Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Après non reconnaître l'Arménie-Occidentale, le village de Chattar, les cours dans les écoles et les établissements d'enseignement d'Artsar seront temporairement suspendus. Les membres du Congrès américain ont appelé Biden à envisager la possibilité d'acheminer les d'humanitaires à l'Artsar par voie aérienne. L'Azerbaïdjan procède à un nettoyage ethnique en Artsar à juin, SIO. Le SIO a adopté une résolution. Bakou exige le retrait des troupes du territoire de la République d'Arménie et l'ouverture du corridor d'Oberdor. Les traditions arméniennes sont devenues à la mode. Directeur de la fondation Lucy Kaguletsi, en sédit d'un l'une des unités militaires de la République d'Arménie, il y a des victimes. Un centre d'information culturelle bulgaro-arménien sera ouvert à Varna. Le village de Chattar en Arménie occidentale est situé au sud du lac de Vannes, à environ 40 kilomètres. Les trois sommets des montagnes de Chattar s'élevant sur trois côtés du village. Chattar est un village riche en œufs avec un beau panorama. La population de Chattar n'a jamais dépassé quelques milliards de personnes. C'était une ville-village péromane arménienne à compter 3 500 à 4 000 habitants au début du XIXe siècle et 1 200 à 1 300 habitants dans les années précédentes de la Première Guerre mondiale. Les habitants étaient engagés dans le commerce, l'artisanat et l'entretien ménager, l'apiculture, le jardinage. Chattar était particulièrement célèbre pour les châles. Le type de châles le plus préféré était fabriqué à partir de la laine de Chattar, une chèvre angora. Chattar avait deux églises arméniennes, sans Stépanos et sans Carapet. C'était un centre d'écriture. Nous connaissons plusieurs manuscrits, principalement des évangiles écrits ici, au XVe à XIIIe siècle. En moyenne, Chattar avait ce fort terrasse comme centre de la Provence, qui a survécu jusqu'à l'époque moderne d'Azaneta à Mouaïtia Rouiné. Elle fut finalement détruie à 1850-1855 par les troupes d'Osmans Pacha. La population arménienne de Chattar a participé activement à la bataille d'autodéfense de Vannes, en 1915 et en 1916, et une partie de celle-ci faillant l'invasion turque a émigré et s'est réinstallée sur le territoire de l'Arménie orientale. Le ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports de la République d'Artsar informe qu'en raison de la perturbation de la provision manangaz et en énergie de l'Arménie à l'Artsar à cause de l'Azerbaïdjan, à partir du 19 janvier, les groupes préscolaires, les classes 1 et 12 et 1 et secondaires des cours des établissements d'enseignement publics seront temporairement suspendus ainsi que le programme des établissements d'enseignement professionnel. Des informations supplémentaires seront fournies concernant la reprise du processus éducatif. Les coprésidents de la Commission des Affaires arméniennes du Congrès américain ont appelé l'administration du président Joe Biden à exercer une pression maximale sur le président azorbaïdjanais Ilham Aliyev pour mettre fin au bloc de l'Artsar avant que la crise actuelle n'y devienne catastrophique. Comme l'ont noté les membres du Congrès, il est nécessaire que l'administration Biden exerce une pression maximale pour arrêter tout type de soutien militaire à l'Azerbaïdjan, imposer des sanctions contre les dirigeants azorbaïdjanais pour les crimes de guerre en cours et fournir immédiatement une aide humanitaire au peuple d'Artsar par voie aérienne. Dans une lettre adressée au secrétaire d'État américain Anthony Blinken et l'administratrice de l'agence américaine pour le développement international Samantha Power, les coprésidents de la Commission des Affaires arméniennes du Congrès américain ont écrit « La stratégie internationale actuelle pour ouvrir la route d'Obergeur ne fonctionne tout simplement pas ». Le régime alief prend des mesures délibérées pour expulser la population arménienne de l'Artsar et la priver de la possibilité de vivre librement sur la terre de ses ancêtres. C'est un signe clair de nettoyage ethnique qui n'y doit pas être ignoré. L'Armène occidentale informe le monde que l'agresseur azorbaïdjanais veut procéder à un nettoyage ethnique en Artsar dans le but de chasser les Arméniens de surges des territoires arméniens. C'est la part toujours de l'Artsar, mais les déclarations du dictateur azorbaïdjanais en disant plus, ses ambitions s'attendent désormais au territoire de l'Armène orientale. Des sanctions urgentes doivent être appliquées pour éviter un autre génocide. La députée européenne Nathalie Loiseau a évoqué le blocage de la route d'Obergeur par l'Azerbaïdjan, soulignant que l'Artsar est coupé du monde. Le député en a parlé au Parlement européen lors de la discussion intitulée « Conséquences humanitaires du blocage de l'Artsar ». Se réfèrent aux déclarations de responsables azorbaïdjanais selon lesquelles il n'y a pas de blocage. Le député a souligné que le militant écologique se tenait sur la route de Berzor. Le président Aliyev dit qu'il traite le peuple d'Artsar de la même manière que les autres résidents de l'Azerbaïdjan. Mais applique-t-il ce blocage à son propre peuple ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il dit que quiconque ne veut pas vivre en Artsar en tant que citoyen azorbaïdjanais peut partir. Donc, c'est plus qu'un blocage, c'est plus qu'un chantage. Il procède à un nettoyage ethnique. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? L'Artsar a-t-il dit. L'Armène occidentale exhorte les structures internationales et les dirigeants des superpuissances à prêter attention aux événements qui se déroulent dans cette région. Et surtout a rappelé au président Ilham Aliyev que l'Artsar ne fait pas partie de l'Azerbaïdjan. Lors de la session plénière du Parlement européen du 16 au 19 janvier, avec le vote du 18 janvier, la mise en œuvre de la politique étrangère de sécurité commune a été adoptée. Rapport annuel 2022. La POCS est le principal rapport annuel du Conseil sur les questions de politique étrangère et l'accord et l'acception de tous les belets qu'elle contient constitue la ligne politique commune du Conseil. Nous vous présentons quelques extraits du rapport. compte d'un fermement à l'attaque de l'Azerbaïdjan en 2022 contre le territoire souverain de l'Armènie. L'agression de septembre, qui est une violation de ces élofos, a de graves conséquences pour le processus de paix. Il est réaffirmé que l'intégrité territoriale de l'Armènie doit être plémente, respectée et les autorités azerbaïdjanais sont invités à retirer immédiatement les troupes de l'atout, les territoires de l'Armènie. La conviction est exprimée qu'il n'est pas possible de parvenir à un paix stable entre l'Armènie et l'Azerbaïdjan par des moyens militaires. Cela nécessite un règlement politique global confort en droit international, y compris la Charte des Nations Unies, l'acte final d'Helsinki de 1975 de l'OSO, ainsi que le groupe dominique de l'OSO de 2009. Principes fondamentaux d'intégrité territoriale, d'autodétermination et de non-recours à la force. Des inquiétudes sont exprimées concernant les crimes de guerre et le traitement inhumain des prisonniers de guerre et des civils arméniens par les forces armées azerbaïdjanaises et appellent les autorités azerbaïdjanaises à libérer les prisonniers de guerre sous leur contrôle. Le déploiement de la mission civile de l'UE à la frontière entre l'Armènie et l'Azerbaïdjanais à l'UE et le Conseil de l'UE a invité à augmenter le nombre d'experts déployés et à renforcer la présence dans la région. Lors de la session plénière de CIO du 18 janvier, l'amendement présenté au rapport sur le blocage du corridor de Berzor par l'Azerbaïdjan a également été adopté, qui stipule. Le Parlement européen condamne fermement le blocage illégal du corridor de Berzor par l'Azerbaïdjan en violation de la déclaration tripartie du 9 novembre 2020, qui vise à créer une crise humanitaire pour la population de Haute-Karabakh. Le Parlement demande aux autorités azorbaïdjanaises de rétablir immédiatement la liberté de circulation dans la route de Berzor. Le directeur de la Fondation Luchika Gouleti, Gaïanès Samvelian, se référant à la création des traditions arméniennes, à leur histoire et à leur application. A noter que les mariages en costume arménien sont devenus très à l'omode maintenant. Les jeunes ont commencé à s'intéresser aux traditions arméniennes, au vieux mode de vie arménien. Contrairement à aujourd'hui, dans le passé, le rituel de Nouvelan avait une signification spirituelle pour le peuple arménien. Comme le note Samvelian, à cette époque, une personne était nettoyée des émotions négatives, essayait de quitter les mauvaises au cours de la dernière année. Samvelian note qu'il a récemment remarqué un certain intérêt pour les traditions arméniennes, en particulier des représentants de différentes générations. visite la maison-musée de l'ethnographie Luchika Gouleti pour en savoir plus sur le mode de vie des Arméniens. En résumé, Gaïanès Samvelian a souligné que chaque région avait ses propres costumes et traditions, qu'elle essaie en partie de préserver lors de grandes et petites fêtes. Ces costumes et traditions unissaient les Arméniens. Le 19 janvier 2023, vers 1h30, un incédit s'est déclaré dans le bâtiment de l'unité militaire N du ministère de la Défense de la République d'Arménie dans le village d'Azat, région de Gérard Kounik. À la suite de l'incédit, 15 conscrits de l'équipage sont morts. Six conscrits et un officier de la même unité militaire ont été emmenés à l'hôpital de la garnison de Gérard Kounik avec des blesseurs physiques vers 2h. D'éventuelles mesures nécessaires sont prises sur les lieux de l'incident. Des mesures sont prises pour clarifier pleinement les circonstances de l'incident, a déclaré le ministère public. L'Arménie occidentale exprime ses condoléances et son soutien aux familles de victimes et rappelle qu'il faudra punir tous les responsables de ce crime accidentel à tous les niveaux de la hiérarchie. Un centre d'information culturelle bulgaro-arménien sera créé dans la ville de Varna, sur la côte de la mer Noire. La décision a été prise lors de l'évamant caritatif annuel de Nouvelle-Arménienne. Selon Arméne-Presse, cela est rapporté par l'agence bulgare BTIA. La première évamant de nouveaux centres sera le concert de Christina Aznavo le 30 avril. Les années 1977 à 1983 ont également été évoquées. Et sur l'initiative d'ordonnée à la rue, le nom duc Douayen et recteur de l'université médicale de Varna, le docteur professeur Karapet Kaprelian ait dit installer sa sculpture. Karapet Kaprelian était le fondateur de la chaire de virologie et de plusieurs hôpitaux de la ville. Actuellement, son fils est vice-président du conseil d'administration du conseil panarménien Baré Gourtsakan. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501